La situation est inédite pour tout le monde, aussi bien pour les étudiants évidemment, les collaborateurs et les professeurs, donc HEM s'est préparé à tout ça et nous sommes grandement aidés par le réseau international canadien LCI Education auquel nous appartenons désormais. Aujourd'hui, ce matin même, à l'instant, on a envoyé un message à toutes les parties prenantes, y compris bien sûr les étudiants, professeurs et collaborateurs, pour voir comment on va travailler. Donc aujourd'hui, au niveau de LCI Afrique en général et HEM en particulier, on a trois types de cours. Un maximum de cours qu'on va essayer de faire à distance, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un certain nombre de cours qu'on va aussi faire à distance, notamment les cours de langue, grâce à une plateforme électronique Altissia, plateforme de langue que l'on avait déjà. Et puis des cours qui ne peuvent pas être du tout fait en ligne pour une raison ou une autre, qu'on rattrapera une fois que l'école réouvrira. Donc le maximum de cours que l'on veut faire en ligne se fera avec un outil. Et donc là, vous avez toujours sur cette plateforme Agora, Intranet, le protocole de préparation des lignes, la formation pour les étudiants et la formation pour les enseignants. Si je vous montre ici la partie pour les étudiants, donc la formation a déjà été faite, elle est courte, elle dure 30 minutes pour que ça rentre vite dans les cerveaux, ce n'est pas très compliqué. Donc en gros, vous avez un outil où le professeur est chez lui à la maison, s'il le faut, et il va donner son cours entre guillemets presque normalement, assis, il va parler, il va montrer ses documents, etc. Et les étudiants vont être connectés et vont suivre le cours à distance. Et donc l'emploi du temps va leur être donné comme si c'était l'emploi du temps normal à l'école. On leur dit, par exemple, vous allez vous connecter, vous le groupe 1 de première année, sur telle salle virtuelle, qui s'appelle salle, par exemple, A21, et dans la vraie vie, elle s'appelle vraiment A21, et vous allez vous connecter dessus, prendre la classe en ligne, par exemple, de 8h à 11h. Et donc à 8h, tous les étudiants concernés par cette classe se connectent et vont donc recevoir l'image du professeur qui va commencer son cours et pourront interagir avec lui par tchat. C'est-à-dire que les étudiants verront le professeur, mais le professeur ne peut pas, évidemment, voir les 30 étudiants et ne peuvent pas prendre la parole oralement, sinon cela créerait trop de bruit et de perturbations. Donc là, vous avez l'accent québécois, parce que cela nous est venu de nos partenaires canadiens, et vous avez donc là la formation qui vous montre comment ça marche. Et là, vous avez, par exemple, je m'arrête ici, vous avez donc une partie conversation, une partie tchat, une partie lever la main. Quand l'étudiant n'a pas compris, il est loin du professeur, il ne le voit pas. Comment peut-il l'interrompre ? Eh bien, il y a un onglet lever la main, accepter, refuser, sortir, s'il veut aller aux toilettes, parler plus fort. Si le professeur ne parle pas assez fort, l'étudiant va s'énerver, il a mis son son au maximum, eh bien, il va demander au professeur de parler plus fort, de parler moins fort, d'accélérer si le professeur est trop lent, parce qu'il prend trop ses précautions vu la situation, ralentir, rire, applaudir. Donc, c'est vraiment la classe vraie, mais en virtuel. C'est un excellent outil et on est ravis de l'avoir et qu'on va déployer, incha'Allah, à partir de la semaine prochaine, lundi 23, sur tous les campus de HEM, dans toutes les villes, et pour un maximum de cours. Pas tous les cours, mais le maximum de cours possible. L'activité pédagogique, comme nous l'a demandé le ministère, continuera et continue bel et bien. Alors, au niveau du télétravail, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes en train de prévoir au cas où, au cas où les collaborateurs ne peuvent même plus venir à l'école et qu'on est tous confinés chez soi, eh bien, nous sommes tous connectés à Microsoft Office 365 et nous avons un outil qui s'appelle Teams, sur lequel nous pouvons mener, avec une simple connexion, des réunions à distance. Et donc là, vous avez l'outil où on peut organiser une réunion avec 2, 3, 4, même 10 personnes, sans aucun problème. Et là, l'activité peut continuer normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada